que l'industrie dans son souci d'optimisation a porté chacun des acteurs à agir, les designers à faire toujours plus fonctionnel, toujours plus productif, etc. Les industriels, ou même de l'artisanat jusqu'à l'industrie, à chercher des process toujours plus optimisés. Puis on se dit mais pause dans l'époque, pause, est-ce qu'on a... Je trouve que le vrai questionnement au travers de notre expérience aujourd'hui c'est est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce qu'on a besoin de tout ça aussi abouti ? Quand finalement l'homme par définition est imparfait, et que finalement c'est complètement intello, c'est politiquement porté et intellectuellement porté, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin tous les jours. Et si ces expériences peuvent réconcilier l'humain avec des savoir-faire ici, même chers, je trouve qu'on n'aura pas démérité dans... bravo, c'est bien. Non, peut-être avant de conclure, moi je trouvais... Là on a évoqué la reconversion d'un site industriel, dans un... en préfiguré un nouveau modèle. On voit très bien comment les designers, les créateurs s'en sont emparés. On a esquissé depuis quelques minutes la question économique, et la question peut-être d'un modèle économique qui pourrait peut-être coller à cette mutation industrielle. François Burcart, dans son introduction, parle précisément de ces intermédiaires aujourd'hui qui sont quelquefois un frein à un développement d'activité. Comment tu perçois l'avenir économique précisément de Maïzental ? Évidemment, dans... Et dernière chose, ce qui caractérise aussi Maïzental, aujourd'hui c'est un projet inscrit localement, et je crois que là on l'a prouvé, mais qui dépasse les frontières propres au territoire français. On voit qu'il rayonne sur une région européenne qui est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a un lien entre ce modèle économique et aujourd'hui cette région très large que vous avez su conquérir, si je puis dire ? Aujourd'hui le centre d'Arvère est une structure purement publique. C'est vrai qu'une étude est en cours pour faire en sorte que cette structuration juridique puisse lui permettre d'être un peu plus offensif commercialement, c'est-à-dire des typologies de structuration comme des SEM, qui sont à la frontière entre l'objectif économique et les outils économiques traditionnels et les pouvoirs publics. Ensuite c'est vrai que le développement du centre d'Arvère ne se fait pas simplement économiquement et commercialement en France. C'est vrai qu'on est sur une grande région. Historiquement on est très attaché à la HBK Sars, qui est l'école d'art de Sarsbrook et de design. C'est vrai que nous, notre travail, on le met en perspective avec la fin de l'ère industrielle, non seulement en Lorraine mais aussi en Sars. C'est exactement le même combat et que toute la perspective de développement se situe dans un premier temps effectivement sur l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et l'Est de la France. Nous, on est vraiment très en veille sur ce que vous disiez avant, sur tout ce qui est le passage au commerce un peu plus agressif ou offensif en tout cas. c'est très difficile pour nous parce qu'on a peur d'y perdre notre âme. Oui, mais je pense que ça ne peut pas se faire dans la même structure, si je puis me permettre. C'est une des pistes évoquées. Moi je pense que si vous faites trop de développement dans votre structure, vous allez perdre votre âme. Il faut maintenir le centre tel que vous l'avez conçu aujourd'hui avec cette notion d'accueil, de résidence. Et si vous devez développer du business, ça doit être une autre entité, c'est un autre management. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de confusion de genre. Sinon, il y en a l'un qui va bouffer l'autre ou l'un qui va tuer l'autre. Et c'est vrai qu'on est dans cette réflexion-là de trouver le bon mode opératoire tout en sachant qu'on connaît aussi de mauvais exemples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en séparant trop, il y a des autonomisations qui font en sorte que la partie plus commerciale utilise le nom fabriqué par la partie plus expérimentale et qu'à un moment donné, on dévalue, on déprécie 20 années de travail parce que c'est très sensible. Mais c'est vrai qu'on y pense très régulièrement. Oui, bonjour. Guillaume Grandjon, j'avais une petite question par rapport au vase Douglas. Est-ce qu'il nécessitait beaucoup de finition entre la sortie du moule ? À peu près aucune, je pense. Juste décaloter la partie supérieure et la polir. D'accord. Personnellement, c'est jamais le même. Vous dites qu'on est dans une série seulement de 10 avec un moule. Donc chaque moule a sa caractéristique. Donc c'est pas du design, c'est... C'est donc des artistes... Enfin, c'est entre l'artisanat et le design. C'est entre... Donc c'est un projet, pas vraiment de design, mais la frontière qui représente justement la frontière mince qu'il y a entre le travail du fer et une idée. Enfin, oui, c'est bien. En fait, ce qu'a designé le designer, il le dira mieux que moi, c'est le process, quoi. C'est ça qui peut être affiché comme étant du design. C'est vrai que le résultat, il est chaque fois différent, même dans la même série de 10 soufflages dans le même moule, c'est différent. Je pense que c'est ni un travail de designer, ni un travail d'artisanat, c'est un travail d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est une réflexion fondamentale sur la manière de produire les choses et sur le moule. Bon, quand je dis ça, c'est de manière un peu canaille, évidemment. Mais on comprend bien qu'effectivement, on pose la question du décor qui m'embarrasse et qui me fait porter un regard différent sur la production de l'objet. Voilà, donc, quand je dis ingénieur, c'est-à-dire qu'on pourrait, après, si on se ramène à des questions industrielles, on pourrait se dire, mais finalement, comment un moule pourrait-il créer une impression sur la surface ? Ça, c'est vraiment des questions industrielles. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les frontières du design, elles se sont élargies dans une certaine mesure. Et qu'au fond, grâce à des lieux comme Maizental, ça permet, encore une fois, avec des moyens très réduits, très sommaires, de mettre très rapidement en place des types de réflexions qui peuvent, évidemment, ensuite avoir des aboutissements, peut-être chez Renault. Pour moi, je ne vois aucune différence, en fait, entre Maizental et Toyota. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il s'agit de produire des objets. Mais on peut le faire ? On pourrait le faire ? Non, mais moi, je pense que... Si on était moins paresseux, oui. C'est un vrai travail de designer. On juge, aujourd'hui, trop le design sur le produit fini. Il ne faut pas oublier qu'un designer peut intervenir sur une chaîne de fabrication, sur les moules. Regardez dans la place Turgie. Dans la place Turgie, avant de penser l'objet final, vous êtes bien obligés de penser l'outil qui va faire l'objet final. Alors, il se trouve que là, on a une tranche d'aléatoire. Bon, très bien. Mais on pourrait l'avoir dans d'autres modes de fabrication. Je parlais tout à l'heure de la porcelaine. Effectivement, dans les bagnoles, on pourrait très bien avoir des carrosseries qui soient toutes différentes. Pourquoi pas ? Ça serait peut-être moins emmerdant à produire, d'ailleurs. Mais moi, je pense que c'est un vrai travail de designer. Ce qui m'intéresse dans leur démarche, c'est le fait d'agir sur le moule plus que sur l'objet final. Et en laissant au moule une partition. Puisque c'est l'érosion du moule qui fait la personnalisation de l'objet. C'est bien ça ? J'ai compris ? Oui. Enfin, je veux dire, si on continue aussi, on pourrait très bien se dire que c'est ni un travail d'ingénieur, ni un travail de designer, ni un travail d'artisan. C'est un travail d'artiste. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train de travailler sur la question aussi de la tension de la pièce. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fasciné et que j'ai essayé de traduire dans la pièce, c'est effectivement toute l'énergie... On n'est pas du tout dans du développement durable. Toute l'énergie qu'il faut pour produire une pièce en verre. Et c'est vrai qu'en général, quand on voit une pièce en verre comme celle-là, elle paraît stable, etc. Alors que la réalité, elle est toute différente. Ce qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé à Meizenthal, c'est qu'en fait, une pièce de verre pouvait très bien péter au bout d'un jour, deux jours, cent ans. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tensions à l'intérieur que le verre peut toujours casser. Et moi, je me suis dit que c'est quand même impressionnant, ça. Et donc, une des questions qui est plutôt d'une nature artistique, c'est-à-dire comment un objet peut-il révéler cette tension qu'il y a ? Alors effectivement, quand on souffle l'objet, il va prendre une certaine forme. Et je trouve que le, comment dire, le bois dans ce cas-là crée une réponse puisqu'il réagit à ça. Bon, je crois que c'est un... Vous pouvez continuer la discussion. Là, on va... Je crois qu'on va conclure. Si vous êtes en quête ou en recherche de décoration de votre arbre de Noël, n'hésitez pas à contacter Meizenthal. Donc, rappelez que demain, il y aura une quatrième conversation. Elle s'intitule « Ronalp décora un collectif de PME pour l'éco-design ». Bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.